Après dix années de négociations, c'est le bout du tunnel. L'accord régional de partenariat économique, APE, entre la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDAO, et l'Union européenne, UE, est bouclé, techniquement. Les négociateurs de l'Afrique de l'Ouest et de l'Union européenne sont parvenus à un accord sur le plan technique. Les experts se sont prononcés sur cet accord fin janvier à Dakar et les négociateurs en chef ont enterriné cet accord à Bruxelles. Dans les milieux économiques, l'on n'hésite pas à attribuer ce dénouement à la dextérité du président en exercice de la CEDAO, Alassane Ouattara. Ce succès, il peut l'épingler au tableau de ses réalisations au moment où il achève son deuxième mandat à la tête de la CEDAO. Le président Alassane Ouattara a, je dirais, hérité de ce dossier à un moment où les discussions étaient bloquées techniquement. Et où nous-mêmes, techniciens, disions qu'il fallait une impulsion politique pour faire avancer les choses. Et un bon politicien, il s'est vraiment attelé à la tâche en ayant des discussions d'abord régulières avec ses pairs, du Nigeria, du Sénégal, du Ghana, autant de pays qui traditionnellement exportent vers l'Union européenne et qui étaient à peu près dans la même situation que la Côte d'Ivoire. Il s'est aussi entretenu avec les pays qui étaient moins avantagés par cet accord, les pays moins avancés, pour avoir leurs sentiments, leur avis. Et c'est fort de leur avis qu'ils discutaient régulièrement avec le président Barroso. L'accord décroché à Bruxelles est une véritable opportunité pour les économies de la sous-région ouest-africaine. Pour la Côte d'Ivoire singulièrement, les gains sont nets. Par cet accord, 100% de nos exportations, lorsqu'elles seront exportées vers l'Union européenne, ne payeront pas de droits de douane. La Côte d'Ivoire est partie prenante aussi à un processus d'intégration régionale. Non seulement nous pouvons continuer à exporter vers l'Union européenne, mais cet accord contribue à renforcer le processus d'intégration régionale qui représente 25% de nos exportations. Les techniciens ayant joué leur partition, il appartient aux chefs d'État et de gouvernement de donner à l'accord leur bénédiction politique officielle au pied de la basilique à Yamsoukro lors de la 44e session ordinaire du sommet de la CEDAO, les 28 et 29 mars prochains.